Et donc on retrouve Junie, Junie Lavi, salut, ça va ? Oui, bien. Et alors je crois que du coup pour l'occasion, tu nous as sorti un texte sur l'école. Oui, il y a un petit manifeste pour une autre école, mais qui pourrait faire écho avec ce que vous avez fait avec les enfants, parce que c'est une autre façon aussi d'apprendre que de faire de la radio, des reportages, etc. Moi je pars complètement dans la rêverie utopique, mais bon, voilà, c'est la poésie. Eh bien on t'écoute. Contre l'école de l'erreur, de l'errance et de la dernière chance, je propose l'école de la joie et de la jouissance, l'école de l'envie contre l'école de l'ennui. Pas de classe, pas de cours, pas de couloir, pas de tableau blanc ou noir, pas de table, pas de chaise, pas de cahier, pas de livre, pas de stylo, pas de cartable, pas d'ordinateur, pas de classeur, pas de sonnerie assourdissante, pas d'alarme à incendie, pas d'alerte à tenta, pas d'atteinte à la vie. Pas d'attente, pas de devoir, pas d'élève, pas de professeur, juste des enfants, plus ou moins grands, juste la terre, le ciel, les arbres, le vent, les goélands. Une école du vol pour apprendre à déployer ses ailes, s'envoler plein et accélérer, traverser le mur du son, puis ralentir et atterrir doucement. Une école du corps pour apprendre à écouter son cœur, à marcher sur les mains, à manipuler ses pieds, à danser, à chanter. Une école du souffle pour apprendre à respirer, inspirer, expirer. Une école du silence, une école sourde et muette et pourtant animée de mille gestes. Une école sans consonne ni voyelle, juste des ailes pour décoller. Bravo. Merci. Merci, c'était Junie Lavi, qu'on retrouvera à la prochaine et à la dernière émission de Babelzone, le 7 juillet, avec du coup un collègue à toi et en musique. En musique live. Trop bien. Merci. 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 Merci.